Europe 1 Fred Testo est l'invité de Culture Média avec Arnaud Malherbe On parle de la série Rictus, mais à 9h13, vous le savez maintenant, c'est une tradition dans Culture Média Place à Jean-Luc Lemoyne Oui, et sa session de rattrapage Bonjour Jean-Luc, et alors aujourd'hui, vous devez être content d'être face à Fred Testo Oui, je suis soulagé surtout Parce que Fred Testo, c'est un homme et un artiste que j'aime beaucoup Même si avec ses cheveux longs, je le confonds de plus en plus avec Vincent Mackay Mais il y a quelque chose Il y a un petit truc quand même C'est vrai Mais surtout, Fred Testo, c'est un nom simple à prononcer Pour vous Thomas, ça ne change pas grand chose Mais pour Anissa, c'est quand même plus confort Parce qu'hier, Dadjou, 5 lettres, c'est pas énorme Elle était quand même en galère Et avec Théo Franck pour un documentaire à voir à partir de ce soir sur Canal+, sur l'ascension de Dadjou Dadjou ! Elle a failli éternuer Dadjou quand même Fred Testo, c'est plus confort D'ailleurs, pour en savoir plus sur Fred, j'ai joué au jeu de la barre espace hier Le jeu de la barre espace, qu'est-ce que c'est ça ? C'est simple, je tape un nom sur Google, après je tape sur la barre espace Et je vois les recherches qui sortent spontanément derrière En gros, elle est plus fréquente Donc j'ai eu Fred Testo Marcy, classique Fred Testo Fortune Ah merde, il faut que j'aille regarder Fred Testo Corse Et Fred Testo nu Non Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Ben, nu et Fortune, j'aurais été vraiment Pour quitter sur nu, non ? Voilà, c'est exactement ça Et c'est là où mon fils est rentré dans mon bureau pour me dire bonjour Et qui m'a vu en train de regarder des photomontages de Fred Testo à poil Et paraît que ça, ça serait glacé facilement en 15 ans de thérapie Ah oui, c'est rien du tout ça Bon, alors Jean-Luc, aujourd'hui, je vous ai demandé de regarder France 2 Tout à fait, donc j'ai regardé TF1 parce que je ne suis pas votre chose, Thomas Arrêtez de me dire ce que je dois faire, qui je dois être ? Petit tyran à lunettes Donc mardi, je regardais le 13h de TF1 Et à la fin, Marie-Sophie Lacaro me souhaite un très bon après-midi, mais comme ça Je vous souhaite un très bon après-midi Et je vous dis à demain, 13h Tout de suite, inédit, mon bébé n'est pas à bord Et moi, l'enchaînement, je vous souhaite un très bon après-midi Mon bébé n'est pas à bord, j'étais pas prêt Ça serait bien que Marie-Sophie Lacaro nous prévienne Juste qu'on puisse se mouiller la nuit contre les deux Et ça encore, c'est juste le titre Après, il y a eu la bande-annonce Je veux garder mon bébé, je veux pas de votre argent Il va falloir que tu obéisses Si tu veux pas finir au fond d'un trou Ah ouais C'est violent Il est 13h40, je suis en train de terminer mon liégeois de chocolat J'étais pas prêt Même mon liégeois de chocolat, il avait les yeux humides Là, je me dis que je vais me refaire le moral avec Laurent Mariotte Et ses petits plans d'équilibre Et bah non Et à 15h40, seule, enceinte et piégée Je récapitule quand même sur TF1 14h, le bébé n'est pas à vendre 15h40, seule, enceinte et piégée Et à 17h30, famille nombreuse à la vie en XXL Qui fait la programmation à TF1 ? Quelqu'un qui veut tuer des enfants, mais ensuite en veut plein ? La personne est bipolaire ? Ouais, c'est fou ça En tout cas, pour des raisons évidentes de santé mentale J'ai zappé les téléfilms et j'ai regardé Famille Nombreuse, la vie en XXL Aïe, aïe, aïe J'adore Alors c'est facile à repérer, faut juste guetter le sponsor Croustillé de plaisir en regardant Famille Nombreuse avec les bâtonnets croustillés Alors, vous me connaissez, ce que je préfère dans la vie Et je suis sûr que Fred est comme moi C'est croustillé de plaisir Oui, c'est vrai C'est agréable C'est vrai que c'est agréable On adore ça Mais c'est pas facile, je me suis badigeonné de chapelure, je me suis mis au four, je rentrais pas Donc j'ai juste regardé le programme que tu regardes quand t'es parent et que tu peux plus s'acquitter tes gosses Ça fait du bien quand t'as un ou deux enfants et que t'es au bout du rouleau Tu dis que ça pourrait être pire si t'en avais sept C'est vrai Car c'est une forme de télé-réalité, on n'essaie pas d'embellir la situation Famille Nombreuse, c'est un gouffre financier Ça coûte pas un bras, ça coûte deux bras En parlant de ce postulat, d'après vous, combien d'enfants a Philippe Croison ? Vous avez deux heures Alors, tout n'est pas passionnant dans ce programme Il vient de la comprendre On a perdu Julien Pichnet Là, par exemple, dans la famille Blois, c'était un papa qui avait 9 ans Là, ce matin, comme tous les matins, je lance les machines C'est mon petit rituel entre guillemets Là, pendant une minute, tu vois un mec qui remplit une machine à laver en temps réel On se croirait à la FIAC Pourquoi pas ? Mais avançons 5 minutes plus tard dans l'émission Toute la journée, il y a toujours des machines qui tournent, le matin, le soir Il est terminé la machine ou pas ? Quel enfer ! Toi, t'es chez toi, tu dis, ça fait quand même un quart d'heure que je regarde un mec faire des machines Et je commence à prendre du plaisir Tu commences à te chauffer, t'as envie d'aller laver des slips D'ailleurs, si vous avez du linge, je fais une machine de coulant juste après Ah oui ? Non, personne ? Ça nous intéresse On a suivi aussi une famille recomposée de 7 enfants Et là, les parents vont se marier Évidemment, au moment de se faire le plan de table, la maman a un désir Et puis les enfants, c'est pareil Pas qu'on les aime pas, mais c'est notre mariage Et on voulait les mettre le plus loin possible Pour que les autres s'en occupent en fait Ouais, ben oui, mais c'est ça, la vraie vie Allez, on retourne dans la famille Blois pour voir où ils en sont Je dirais qu'on fait au moins 2 machines par jour Ouais Ouais, donc ça doit faire bien 150 kilos de linge par semaine Mais c'est vous ! Mais c'est vous ! Bon, j'ai craqué, j'ai craqué, j'avoue J'ai zappé Ah ouais, je vous comprends, Jean-Luc Merci, Jean-Luc Lemoyne Vous me faites une petite lessive à 40 Bien sûr Attention, j'ai des affaires fragiles Allez, on vous retrouve demain, si vous le voulez bien, Jean-Luc Lemoyne